bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 juin ce tirage à la semaine va compléter les énergies générales et sentimentales de chaque signe vous vous êtes invité à écouter votre signe solaire l'ascendant le lunaire pour compléter les informations n'oubliez pas que les cartes ne sont pas là pour décider à votre place elles sont là pour vous apporter des confirmations de ce que vous savez déjà de votre intuition de vos ressentis ça c'est le plus important ça peut passer par un mot par une couleur une image sur un symbole sur les cartes qui peut aussi avoir peut-être un déclic faire créer un déclic en vous je vous remercie pour tous vos messages pour toute votre bienveillance de manière générale sur la chaîne j'ai beaucoup de chance de vous avoir je rappelle que je ne fais pas de guidance de service privé donc attention certaines personnes peuvent vous solliciter ce n'est absolument pas moi je vous souhaite à tous une très belle écoute je vous remercie et je vous retrouve très vite bonjour les capricornes bienvenue dans votre tirage du 1er au 15 on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies sur cette période alors vous avez en énergie principale l'orientation donc il y a un choix il ya un éloignement un départ une prise de distance des réflexions des doutes des hésitations peut-être quelque chose à trancher ou à éclaircir on cherche sa voie on essaie de comprendre quelque chose d'y voir plus clair aussi dans votre état d'esprit vous avez la carte de la nature donc j'ai l'impression que vous avez besoin de calme besoin de calme de temps pour vous de réflexion pour y voir plus clair pour prendre une décision besoin de s'éloigner peut-être aussi de quelque chose pour se reconnecter à des énergies beaucoup plus légères plus simple naturelle qui vous ressource la nature vous appelle alors la nature ça peut être les animaux ça peut être aussi vraiment les espaces la grande la nature donc la mer la montagne le soleil la campagne tout ce qui peut vous permettre de prendre un grand bol d'air aussi de vraiment vous vous reconnecter à la vie à la simplicité vous libérez aussi de ces des énergies dont vous n'avez plus besoin la connexion à la nature permet vraiment aussi ce nettoyage ça permet aussi souvent de prendre du recul de retrouver un calme nécessaire avant de prendre des décisions alors avec le tarot vous avez un 4 de bâton et vous avez la justice alors il ya quelque chose qui est tranché décider rééquilibré au niveau du foyer d'ailleurs la décision peut être peut être en lien avec ça avec la famille le foyer avec ce qui vous apporte dans votre vie de la sécurité une base donc c'est c'est votre cocon donc ça peut être un pour le foyer familial le couple ça peut être aussi une entreprise la vôtre notamment il ya aussi quelque chose que l'on va célébrer pour certains et qui est officiellement annoncée une décision officielle qui est que l'on fait et qui nous apporte aussi cette sécurité ou peut-être ce choix que l'on doit faire cet équilibre que l'on retrouve et qui passe par l'idée de prendre des décisions importantes pour ramener cette stabilité aussi dans votre vie pour être en accord avec soi plus en harmonie avec soi il y a quelque chose que vous devez aussi regarder de manière très objective dans votre vie donc à vous de à vous de voir comment ça résonne mais en tout cas la justice elle vous elle confirme qu'il y a des décisions juste à prendre il faut peser le pour et le contre qu'il faut être très objectif très rationnelle lucide et qui a un équilibre à trouver elle peut aussi nous dire que quelque chose revient à vous dans le sens d'une énergie que vous avez engagé et que ça vous revient et vu qu'on a le 4 à côté c'est que vous récoltez ce que vous avez semé là ça a l'air plutôt positif puisqu'on récolte quand même voilà une forme de le cas de bâton c'est une célébration c'est de la stabilité donc vous récoltez aussi le câble là l'abondance finalement il ya une étape qui est franchie aussi avec le 4 donc on retrouve cet équilibre là mais je sens quand même qu'on a pour d'autres des choix à faire alors on va voir avec le witchy ce qui nous dit c'est possible aussi qu'on vous demande de mettre de l'ordre dans vos désirs dans ce que vous voulez peut-être d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment d'où ce temps de prise de recul et de réflexion pour être vraiment en accord avec soi même comme si il y avait une forme de dissonance dans votre vie et qu'on vous on vous mettait vraiment au pied du mur vous devez vous devez ramener cette cet alignement on retrouve les nuages qui vont nous parler effectivement de doute et on a on a le balai ouais alors là clairement ça confirme qu'il ya du tri à faire alors ça rejoint les énergies des autres signes il ya du tri à faire il ya l'idée qu'il va falloir prendre les choses en main même s'il ya une décision qui n'est pas facile à prendre il faudra la prendre il faudra faudra être ferme faudra s'écouter aussi être en alignement avec soi comme je viens de vous dire parce que là on y voit quand même idée qu'il faut faire bouger les choses il faut pas rester dans il faut pas rester comme ça il faut que ça avance et peut-être qu'il faut se confronter à une réalité ou un choix à l'idée de prendre les choses en main on sent ici qu'il peut y avoir une forme de d'enlisement de routine ou quelque chose qui se répète qui vous fatigue aussi dont il faut se libérer ou des doutes aussi des doutes des querelles des disputes une forme d'instabilité et là on a quoi on a le bouquet donc on voit que avec le bouquet ces notions de bonheur je pense que pour certains vous devez prendre aussi une décision pour aller dans le sens de votre épanouissement mais que c'est une décision qui n'est pas forcément facile à prendre parce que ça engage sans doute d'autres personnes aussi mais vous devez être en accord avec vous même parce qu'il y a quelque chose qui qui draine à votre joie votre bonheur votre épanouissement personnel alors on va aller voir dans le domaine matériel matériel donc c'est le quotidien le travail les finances les études si vous êtes en études on a la croix la maison ok il ya quelque chose qui concerne je sais pas pourquoi je continue à battre bon on a le soleil au dos là il ya quelque chose qui effectivement qui est pesant et qui concerne soit la maison bien évidemment le foyer une maison des travaux qui n'aboutissent pas une vente qu'on n'arrive pas à finaliser oui ou même au sein de au sein de la maison dans le domaine matériel quelque chose vraiment qui concerne le foyer la maison quelque chose à régler après ça peut concerner la maison c'est la stabilité c'est vraiment ce qui vous c'est la base c'est ce que je vous disais c'est ce qui vous soutient ce que je vous disais tout à l'heure donc peut-être qu'on rencontre effectivement des des problèmes de l'ordre matériel quelque chose qui en tout cas vous fait peur parce que ça peut être juste des peurs qui concerne le domaine matériel une peur de manquer une peur de perdre une certaine forme d'instabilité on vous on vous pousse à vivre actuellement des changements qui vous font craindre justement ça parce que vous êtes obligés de quitter une certaine forme de sécurité que vous avez construite donc c'est des mises à jour le terme c'est pas mises à jour c'est des transformations peut-être des adaptations à faire dans votre travail vous devez vous adapter peut-être à une nouvelle je sais pas une nouvelle direction un nouveau lieu de travail voyez ce genre de choses là où on doit s'adapter ça peut être des circonstances beaucoup plus personnelle ou même financière mais il ya l'idée de s'adapter à un changement de craindre pour sa stabilité et là on parle de conception d'élaboration donc peut-être que vos projets avancent pas n'avance pas pardon aussi vite que vous l'aimeriez ou vous craignez ou que que ça ne se fasse pas je remets une carte oui voyez l'inconstance oui il ya des doutes il ya des doutes par rapport aussi est ce que j'y vais est ce que j'y vais pas est ce que je me lance est ce que je me fais confiance il ya une question de confiance finalement alors on a le soleil ici donc ça peut nous confirmer comme que ça va bien se passer même si aujourd'hui vous pouvez beaucoup douter et vous pouvez même même être un petit peu perdu finalement parce qu'on a l'orientation vous avez cette boussole dans les mains vous pouvez vous poser des questions par rapport à une orientation comment procéder ou même que faire ça peut être même juste la question que faire où aller et là on voit que ça effectivement ça vous travaille un petit peu ce sera à voir à compléter avec avec les autres tirages notamment le tirage général alors on va voir avec que dans le sentimental plutôt dans le sentimental qu'est ce qui se passe pour vous on à l'enfant le bouquet pendant le sentimental c'est très bon on est dans une énergie joyeuse vous avez du soutien moi des écrits ok il ya des invitations il ya peut-être l'idée de fêter quelque chose alors qui concerne un enfant mais aussi il ya beaucoup de joie à partager se retrouver il ya une envie de nourrir son enfant intérieur ici il ya aussi l'écriture alors je sais pas si l'écriture vous parle mais en tout cas il ya l'idée de s'exprimer aussi communiquer donc des communications aussi qui vont vous une bonne nouvelle ça fait une bonne nouvelle concernant un enfant ça va être une bonne nouvelle tout court quelque chose qui vous apporte de la joie en tout cas de bonnes relations peut-être une jolie surprise au niveau sentimental un cadeau qu'on vous offre une remarque une attention qui va vous toucher mais ça peut aussi nous parler de nouvelles rencontres on va voir avec les autres cartes là qu'est ce qu'on a l'empathie ok il y a quelque chose qui doit qu'ils changent on vous sent très sensible je pense que vous aurez beaucoup de mal à laisser partir certaines personnes même si c'est nécessaire à vous éloigner là il ya l'empathie alors je pense que déjà avec la carte de l'empathie on vous demande de faire attention parce que vous pouvez être comme une éponge et puis prendre tous les soucis des gens sauf que vous n'avez pas à porter tous les malheurs du monde sur votre dos ça peut être parfois dur d'être hyper sensible et de vouloir vous voyez endosser même les problèmes de ses enfants de ses proches c'est voilà on se draine un petit peu tout seul en étant dans cette énergie là presque de sauveur j'ai envie de dire donc attention à l'empathie qui pourrait être extrême et qui peut vous jouer des tours il ya aussi l'idée qu'il faudra prendre certainement des décisions par rapport à une situation qui est sans issue et vous voyez là on a l'idée qu'il faut pas répéter qu'il faut prendre une décision que la roue doit tourner en fait il faut vraiment prendre conscience que ce qui se répète dans votre vie c'est exprès pour vous faire prendre conscience justement que peut-être vous prenez trop les choses à coeur ou trop pour vous il y a trop de responsabilité finalement et que ça ne vous appartient pas et que à chaque fois vous vous retrouvez dans les mêmes problématiques donc ça vous devez vous en libérer si vous ne voulez plus vivre une problématique ici quelque chose qui se répète dans le relationnel eh bien il faut prendre conscience de ça il y a quelque chose que vous devez voir différemment dans votre relationnel pour libérer un schéma donc ça dépend de ce que vous vivez mais il y a forcément ici quelque chose qui se répète et qui vous bloque et à chaque fois on se retrouve dans la même situation donc si on est dans le si on est dans une relation ici et ça va être important de le voir soit vous êtes en couple ici et il y a quelque chose qui se répète dans votre couple justement pour être libéré ou soit vous êtes en couple et ça va être important de comprendre le schéma justement dont il faut se libérer il y a une grande sensibilité là qui vous dessert je pense peut-être que vous avez une sensation à chaque fois aussi de ne pas être compris de ne pas être reconnu de ne pas pouvoir être vous même voyez comment ça vous parle en tout cas il y a un constat d'échec par rapport au relationnel et ça se répète tout le temps et ça ça va être vraiment l'idée de libérer ça parce qu'il y a une notion de karmique dessus donc ça peut être en lien avec une personne en particulier aussi ou avec cette personne vous avez la sensation de toujours retomber dans les mêmes choses et on n'arrive pas à s'en sortir je pense aussi que pour certains il y a quand même une histoire où avec cette personne on est sur un contrat d'âme donc on s'incarne de vie en vie pour expérimenter sous différentes formes toujours les mêmes expériences finalement on revit les mêmes choses d'un point de vue émotionnel et là il y a quelque chose à libérer à ce niveau là donc ça peut être compliqué avec quelqu'un en particulier parce que ça va aussi jouer sur le fait en miroir d'arriver à mettre de la bienveillance d'arriver à comprendre l'autre il y a des différences je pense qu'il y a des différences dans une relation ici qu'il faut arriver à concilier et c'est ça l'enjeu de la relation parce qu'il y a la notion de comprendre l'autre mais ça peut être aussi un schéma dans lequel on a l'impression à chaque fois qu'on n'est pas compris on se sent comme un petit peu rejeté en fait vous voyez comment ça résonne alors on va voir avec des cartes messages vous avez l'alimentation c'est intéressant parce que je crois qu'elle est sortie déjà au moins trois fois cette carte donc attention à votre alimentation pas d'excès mais pas trop de restrictions non plus on essaie de garder un équilibre et un dernier message et vous avez la peur si la peur est là c'est qu'elle a quelque chose à te dire elle peut t'aider à grandir souris à ta peur et bientôt la magie opérera alors il y a une peur qui vous bloque on peut la ressentir quand même ici dans l'indécision et ça va être intéressant de comprendre pourquoi elle est là mais surtout de se faire confiance tout simplement donc voilà pour vous les amis j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très vite je vous dis à très vite – Sous-titrage FR 2021